Et dans la même région, Tunisie, cette fois-ci, le mouvement Nahda a décidé d'engager des consultations avec le Président, des consultations dédiées à la formation d'un nouvel exécutif, mais Qaysaïe démentit l'information. Majoua Bécha nous en parle en détail à Tunis. Le Conseil de la Shoura des Nahda, réuni ce dimanche, a décidé de lancer des tractations avec la présidence de la République et les associations nationales en vue de mettre en place un nouveau paysage politique et gouvernemental. Nous avons chargé le Président du mouvement de se réunir avec les différents partis politiques ainsi que les partis syndicales afin d'arriver à se mettre d'accord sur la formation d'un nouveau gouvernement. Il est plus judicieux de former un gouvernement qui n'aurait aucun soupçon de conflit d'intérêt. D'ailleurs, la réunion de Ranouchi avec Qaysa Saïd était constructive et il y a eu des similitudes de point de vue. Quelques heures plus tard, le Président tunisien Qaysa Saïd a démenti le parti Nahda, affirmant qu'il n'y a eu aucune négociation pour changer l'actuel gouvernement. Ce sont des mensonges. Il n'y a eu aucun entretenu et aucune négociation avec personne. Il n'y aura pas de concertation relative à la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale tant que le chef du gouvernement n'est pas seulement chargé d'expédier les affaires courantes du gouvernement. La crise politique a dépassé Borne cette fois-ci et a touché toutes les institutions de l'État. Le Parlement tunisien est touché par les feux de cette crise. Quatre blocs parlementaires ont commencé les procédures de retrait de confiance au Président du Parlement. Suite à des dépassements graves qui étaient officialisés par Rashid al-Rhanouchi, selon des députés. Nous poursuivrons notre démarche de retrait de confiance au Président du Parlement. Il était clair que Rashid al-Rhanouchi allait continuer dans sa gestion catastrophique du Parlement et que sa politique ne changera pas quant aux dépassements commis au sein du Parlement. Plusieurs figures politiques, dont notamment des députés au Parlement, ont demandé au Président de la République, Qays Saïd, de mettre en application l'article 99 de la Constitution, qui l'autorise à demander au Parlement de renouveler la confiance au gouvernement. Cette demande peut se faire deux fois durant le mandat du Président. Scandales et conflits secouent actuellement le pouvoir en place et la coalition au pouvoir en proie au tiraillement vacille. Depuis Tunis, Najwa Béchard pour Métis 1.